bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour le tirage de la semaine alors on va terminer pour cette semaine les derniers signes qu'il nous reste je viens de faire les taureaux donc il reste trois signes je vais en faire deux je vais faire je pense les quatre aujourd'hui les lions ensuite on aura capricorne et vierges deux signes de terre ok on sait un peu qu'est ce qui va se passer déjà ou surtout pour quels signes ça va se passer le lion ascendant lion lui en lion votre semaine du 2 au 8 mai 2022 on va regarder ce qui se passe pour vous donc on va prendre une petite carte de laura victorien comme message de trame pour la semaine on va faire un tirage tableau avec le petit don normand et puis je vais prendre trois cartes pour les célibataires et trois pour les couples donc petit tirage au moins chacun à son tirage j'ai pas le de faire vraiment développé pour tous donc normalement je fais un tirage d'une heure avec tous les signes donc cette fois j'ai fait pour chaque signe mais voilà voilà on va commencer ce tirage pour vous bienvenue sur des guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr pour vous c'est gratuit et ça soutient la chaîne donc n'hésitez pas à cliquer aussi la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications pour vous votre signe vos vidéos et si vous voulez une guidance bien sûr pour les lions votre signe général ou amour vous m'écrivez sur le mail qu'est sous la vidéo donc les lions pour la semaine du 2 au 8 mai 2022 il y en a une qui est tombée on va garder j'attends de brasser un peu plus 2 au 8 mai pour les lions 2 au 8 mai pour les lions 2 au 8 mai pour les lions bon on va garder celle qui est tombé vu qu'il n'a pas d'autre qui veut sortir pourquoi pourquoi la lanterne magique et le drôle de carte il y a dans ta mémoire des trésors de ressources écrit le cours de ton us de ton histoire en puisant à la source donc on nous dit de revenir peut-être un peu en enfance ou en adolescence ou pendant que vous étiez à l'école ou petit pour retrouver certains dons certaines ressources on nous parle ici on recherche un peu dans ta mémoire qui serait bon à utiliser cette semaine quels sont tes dons tes qualités que tu as appris qui pourrait être bon pour toi en puisant à la source donc en puisant dans ton enfance c'est intéressant et c'est plus que des souvenirs c'est quelque chose de magique on nous dit la lanterre magique donc soit un don particulier que vous avez les lions certains ou une compétence qui pourrait être magique pourrait être aidante pour autrui on vous demande ça on va voir comment on va nous raisonner ce tirage les lions pour la semaine du 2 au 8 mai lion pour la semaine du 2 au 8 mai 2022 non pour la semaine du 2 au 8 mai qu'est ce qui se passe pour cette semaine du 2 au 8 mai pour les lions on va regarder la coupe est ce qu'elle nous dit pour vous alors la lune il ya envie d'un nouveau départ donc l'essence ça peut être avec au bas ça voulait nous dire quelque chose aussi cette carte mais comme un deuil à faire une certaine tristesse de quitter quelque chose pour un renouveau on parle pratiquement tous les tirages c'est comme ça vous allez vous avez envie de mettre en route quelque chose c'est la carte de la naissance du démarrage naissance d'un enfant il est la naissance ou nouvel appartement nouveau projet nouveau travail nouvelle relation amoureuse alors soit vous il faut et soit il vous faut écouter votre intuition oui ou éclaircir certaines situations pour faire la lumière par rapport à ce nouveau départ d'accord des fois ça suffit un ces deux messages faire la lumière éclairer certaines situations cette semaine plus chercher certains dont vous avez ça peut vous éclairer tout simplement pour cette semaine pour un nouveau départ mais on va regarder plus en détail avec le tableau nouvelle beaucoup 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 de signes on est nouvelle sur des nuages comme quelques petits problèmes bon les nouvelles arrivent pour beaucoup cette semaine je vous avais dit après la nouvelle lune ce qui m'écoute quand même un petit peu ce serait deux semaines spéciale et magique avec beaucoup de miracles de surprises d'inattendus entre la nouvelle lune qui vient d'être passé et la prochaine pleine lune donc je le dis c'est ce qui est dit pour l'univers pour les signes là c'est pour ça que le cavalier les nouvelles arrivent pour beaucoup d'entre nous cette semaine vous avez des nouvelles ou nouvelles rencontres nouvelles personnes mais je pense et les nouvelles par rapport à ce qu'on a vu à la coupe pas sur ce renouveau sur la lune quelque chose qui vous qui permet d'éclairer des choses qui sont pas claires des nouvelles où ça peut être je dirais peut être aussi un nouveau commencement dans le sens que vous arrivez à mettre en lumière ces nuages et quelque chose qui est pas clair peut-être si je veux commencer un projet mais je sais pas lequel là on dit puiser dans vos dons vos ressources passées si ça peut vous aider vous savez vous aviez un don en fond donc on a dû l'utiliser on parle de vous d'un homme en particulier il ya des bonnes surprises qui arrivent qui vous permettront de faire un nouveau départ donc il ya bien une notion de nouveau départ de commencement avec la cigogne vous voulez commencer quelque chose bon c'est presque tous les signes la même chose ça c'est dingue là c'est de l'enfant une nouvelle jeunesse donc on donne peut-être à nous un renouveau en projet c'est la carte 13 mort renaissance c'est un renouveau avec la cigogne la même chose vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant un renouveau de nouvelles concernant un renouveau ok donc il ya bien quelque chose qui se termine vous finissez une activité ouais vous coupez peut-être c'est vous qui terminez cette situation parce qu'il ya une situation qui est morte qui est finie vous coupez une relation un état d'esprit en peut-être une activité indépendante un travail en lien et à la fin et à la france à ces trois quarts de fin ok donc il n'y a pas tout qui est clair cette semaine avec les nuages mais ça va passer il va falloir éclairé je dirais la semaine non par rapport à ce que vous supprimez comment vous allez le remplacer en fait par quoi vous allez remplacer c'est un peu ça donc les bonnes nouvelles vont vous permettre d'avancer ou de quitter les anciennes situations et il ya eu il ya période de médisance discussion autour de vous les chouettes et des discussions cachées pas claires sorti aussi dans beaucoup de gens et des gens qui parlent donc derrière votre dos ça peut être vous vous ne dites pas tout on va voir là on peut dire il ya des personnes qui parlent dans votre dos mais vous allez avoir des bonnes nouvelles pour pouvoir avancer là on voit clairement qu'à la fin d'une situation vous avez coupé dont je vous laisse interpréter par rapport à quel domaine je vous les dise c'est des tirages généraux et puis vous mettez ça à la sauce de votre situation et on nous dit si que vous sortez de votre tour vous avez vous avez un vous avez eu vous êtes encore dans une période de réflexion vous savez pas trop qu'est ce que je remplace après avoir coupé donc c'est encore possible que ce soit cette semaine je suis dans ma tour à réfléchir tout n'est pas clair avec ces nuages et je vais donner une renaissance un projet à quelque chose qui a duré trop longtemps voilà il ya quelque chose j'ai fait depuis longtemps ou qui dure depuis longtemps pour ça je leur ai le rénove donc c'est la jeunesse sur la vieillesse quelque part ce qui est ancré je mets du neuf sur une activité pardonnez moi ou simplement je crée quelque chose de nouveau parce que je ferme un livre de quelque chose qui dure depuis trop longtemps qui est ancien mais vraiment cette notion de fin de couper avec l'ordre coupé avec l'ancien là il ya eu des discussions cachées en qui sont pas dites à tout le monde par rapport à à cette ancienneté où vous êtes trop longtemps dans une entreprise des gens qui partent pour contre vous pour que vous partiez je ne sais pas ça peut être ça aussi hein et puis vous allez quand même pouvoir enfin avancer après avoir réfléchi et reçu des bonnes nouvelles ici qui arrivent les bonnes nouvelles peuvent venir de vous souvent ça vient de l'extérieur mais bon les bonnes nouvelles là ça peut venir de vous une nouvelle jeunesse cette semaine non vraiment c'est pas vraiment je dirais j'ai l'impression d'un tout nouveau job j'ai l'impression qu'on redonne une jeunesse à quelque chose avec son avec un don alors en amour lyon célibataire de 1 semaine du 2 au 8 mai 2022 lyon célibataire semaine du 2 au 8 mai lyon célibataire ok alors quelques perturbations les célibataires par rapport à des histoires charnelles avec une amitié bon vous allez peut-être vous prendre la tête avec une personne qui est plus amie avec qui vous avez peut-être juste des relations charnelles voilà ça c'est simple et clair en même temps célibataire n'y a pas vraiment de relation c'est du charnel mais ça pourrait vous prendre la d'être lyon en couple lyon couple semaine du 2 au 8 mai 2022 lyon couple semaine du 2 au 8 mai lyon couple semaine du 2 au 8 mai lyon couple semaine du 2 au 8 mai non énormément de cartes donc ça ne sont pas toujours lyon couple 2 au 8 mai à retour d'une tierce avec qui ça avait l'air de bien marcher vous avez un retour d'annexe les couples en retour d'annexe attention parce que bon on nous dit pas que c'est négatif vous êtes normalement avec quelqu'un ou bien ce que vous êtes en pause on sait pas mais là si vous êtes avec quelqu'un il y a un ex qui va vous redonner des nouvelles qui était un amont ou une amante on nous dit que ça marchait bien ou ça se passait bien c'était même presque plus que là il y avait de l'amour oui vous y avait de l'amour pour les lions en couple si vous êtes en pause personne revient mais c'est pas l'officiel d'accord voilà mes chers amis donc renaissance cette semaine et trouver votre don caché qui est un trésor voilà mes chers amis bonne semaine à bientôt au revoir